Alors, c'était au début des années 2000, je devais avoir 6 ou 7 ans, ou 8, j'ai plus, enfin en tout cas je me rappelle bien de comment ça s'est passé. Comme tous les dimanches de Grand Prix, je regardais l'émission qu'il y avait juste avant, qui montrait ce qui s'était passé pendant le week-end, tout ça, et subitement une vision d'horreur. Je vois un vieux monsieur complètement défiguré, avec une casquette rouge et une tenue verte, celle de l'écurie Jaguar à l'époque. Donc inutile de vous dire que déjà j'étais suffisamment intelligent pour reconnaître une telle faute de goût. Mais bon, vu qu'il y avait toutes les caméras braquées sur lui, qu'il y avait plein de journalistes qui tendaient un micro, des photographes, tout ça. Moi, j'ai demandé à mon père, c'est qui ce type ? Et il m'a dit, bah, c'est Niki Lauda, c'est un ancien champion du monde. Mais bon, vous avez compris que ça répondait pas tout à fait à ma question, alors avec le tact d'un enfant d'8 ans, j'ai essayé de dire le plus poliment, mais pourquoi il est moche ? Oui, bon, j'avais 7-8 ans, donc voilà. Mais bon, il m'a dit, bah, il a eu un accident en Formule 1, et sa voiture, elle avait pris feu. Mais il est mort après ? Oui, je sais, la conception de la mort quand on a 7 ans, c'est assez approximatif en général. Donc mon père m'a dit, bah non, non, bien sûr que non, sinon il serait plus là. Mais il était bon ? Bah, bien sûr qu'il était bon, il a gagné 3 titres. Et il aurait pu en gagner plus s'il n'avait pas eu cet accident. Il est revenu après son accident. Après son accident, il a gagné des titres. Évidemment, même quand j'étais petit, je savais que la F1, c'était un sport dangereux, qu'il y avait eu plein de morts en Formule 1, tout ça, mais le seul truc grave auquel j'avais assisté, c'était la blessure de Schumacher en 99. Mais bon, un mec qui brûle dans sa voiture, et qui survit, et qui revient, et qui après, il gagne des titres, c'était un des trucs les plus héroïques que j'avais entendu de ma vie. Bon, c'était quand même un peu moins classe que les histoires de Batman ou des X-Men, mais bon, c'était quand même classe, quoi. Et puis, bon, je regarde la télé encore, et là, il met une combinaison de Formule 1, son casque rouge, et il fait quelques tours de démonstration, et je me dis, mais il y a ce vieux type qui a été défiguré par la Formule 1, et là, il conduit encore des voitures, comme si les conséquences de son accident, ça n'avait pas entamé sa passion pour le sport. Moi, j'admirais ce bonhomme. Bon, sa tronche me faisait peur, mais je me disais, putain, c'est énorme, quoi. Et un peu plus tard, enfin, en 2006, il y avait un magazine, un article spécial dans un magazine sur le trentenaire de l'année 76, qui, évidemment, était une des années les plus emblématiques de l'histoire de la Formule 1, et c'est là que j'ai vraiment pris conscience de l'ampleur cosmico-légendaire de Lauda. Donc, évidemment, ça parlait de l'histoire de 1976, de sa rivalité avec James Hunt, et logiquement, de son accident au Nürburgring en 1976. Et c'est en lisant cet article, du coup, que j'ai appris que non, il n'a pas juste survécu à un accident de voiture où sa voiture avait pris feu. Il avait aussi été prisonnier des flammes pendant presque une minute, pendant qu'il y avait d'autres pilotes qui risquaient leur vie pour essayer de le sortir de sa voiture. Ensuite, ils l'ont amené à l'hôpital, il a dû subir un traitement complètement barbare pour nettoyer ses poumons, parce qu'il avait respiré plein de vapeur toxique pendant l'accident. Et il n'était pas juste revenu en Formule 1, il était revenu six semaines après son accident pour défendre son titre. Le mec qui avait écrit l'article, qui détaillait bien à quel point c'était difficile pour Lauda de juste mettre son casque, tellement que sa tête était gonflée et recouverte de bandages ensanglantés, et qui terminait la course quatrième comme s'il avait, comme s'il ne s'était rien passé. Et lors de cette saison 76, Lauda abandonnait volontairement pendant le dernier Grand Prix à cause de la pluie torrentielle qu'il y avait sur le Grand Prix du Mont Fuji. Alors, je crois qu'il y a plusieurs raisons sur cet abandon. Il y en a qui disent que c'est simplement lui, son instinct, qui avait voulu s'arrêter parce qu'il ne se sentait pas de continuer, tu vois. Après un accident où tu as failli y rester et tout, c'est normal que quand tu revois un tel danger, tu n'aies pas envie de continuer. Mais il y a des versions qui disent que c'était aussi à cause de son accident qu'il n'arrivait pas à voir correctement sous la pluie. Mais bon, les deux versions sont aussi bonnes l'une que l'autre pour moi, et je m'en fous. Après, en 77, il remporte un deuxième titre, et puis il prend sa retraite, et puis il revient dans les années 80, il gagne un autre titre en 84. Le seul champion du monde avec Alain Prost plus tard, qui a réussi à gagner un autre titre après avoir pris sa retraite. Je sais que je ne suis pas né à la bonne génération pour avoir pu vivre la carrière de pilote de Niki Lauda, mais c'était un de mes héros d'enfance. Et je prends pour témoin certains de mes profs d'école qui ont un jour fait l'erreur de demander à leurs élèves de faire un exposé sur un sujet libre, parce que je trouvais son histoire tellement incroyable que j'avais envie de la raconter. D'ailleurs, pour continuer de vous raconter ma vie, là j'ai mon téléphone qui s'allume, j'ai une coque Niki Lauda dessus, parce que je me suis dit qu'une coque Niki Lauda, elle serait forcément incassable. Et c'est pour ça aussi que je ne pourrais jamais assez remercier Peter Morgan d'avoir réécrit son histoire dans le film Rush, sorti en 2013. Daniel Brühl, qui est un excellent acteur et qui a interprété Niki Lauda à la perfection. Et à Ron Howard d'avoir fait de Sobiopic un film si fidèle et sincère que même les gens qui n'aiment pas la F1, ils aiment ce film tellement qu'il est génial. Et si vous aimez la Formule 1 et que vous n'avez pas encore vu ce film, vous avez raté un truc dans votre vie. Donc, pour ce talent, pour cette intelligence de la course, pour cette détermination et pour cette passion, j'ai juste envie de dire merci Niki. Sous-titrage ST' 501